Simon, je ne pensais pas qu'on en sera encore là. Ça fait plus d'une semaine qu'on vit le couvre-feu. Il y a encore des citoyens qui ne comprennent pas à Saguenay. Comprennent toujours pas, Cindy. Cette fin de semaine, c'est 16 constats en lien avec la COVID-19 qui ont été remis. Donc, tant des constats de non-respect du couvre-feu, mais également de rassemblements illégaux. Alors, dans la nuit de vendredi à samedi, trois constats. Samedi à dimanche, sept. Et la nuit dernière, encore six constats. Et ce qu'on nous dit au niveau du service de police de Saguenay, c'est qu'on est intervenus à différentes occasions. Entre autres, oui, les gens qui se déplacent à l'extérieur entre 8h et 5h du matin. Mais également, on a été appelés à intervenir sur des lieux de chicanes, sur des lieux de rassemblements. Et c'est pourquoi on a remis ces constats d'infraction. On n'a pas de données en lien avec la Sûreté du Québec, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce qu'on ne donne pas les données des interventions en lien avec la COVID-19. Mais au niveau du service de police, on en parlait ensemble à la fin de la semaine passée, Cindy. Les policiers qui sont présents sur le réseau routier. Et on a comme directive d'intercepter tout le monde, tant les piétons que les automobilistes, qui se trouvent sur le réseau routier entre 20h et 5h du matin. Et on voit les répercussions. Dans la nuit de vendredi à samedi, c'est 135 véhicules qui ont été interceptés, véhicules ou piétons également. Et un fait qui est arrivé, un homme de 81 ans qui a reçu un constat d'infraction, de son côté, c'est qu'il a percuté un lampadaire dans le secteur de Jonquière, 20h30, vendredi soir. Il a reçu un constat d'infraction et en plus, il était, oui, ivre au volant, 0.14 de son taux d'alcoolémie. Alors évidemment, il recevra bien plus qu'un constat d'infraction en lien avec le couvre-feu. Mais on voit les policiers de Saguenay qui sont toujours sur le terrain. Mais malheureusement, il y a toujours des gens qui ne respectent pas les consignes de Cindy. Merci beaucoup de nous en avoir parlé, Simon. Merci, Cindy. C'est vendredi.